Bonjour et bienvenue sur Barrette Volleyball. Nous sommes au cégep de l'Outaouais pour un match collégial division 1 opposant les cavaliers du collège Bois-de-Boulogne au Griffon du collège de l'Outaouais. Premier set remporté 25-23 par les Griffons, suite à un duel chaudement disputé. C'est-à-dire de part et d'autre. On a connu encore beaucoup d'erreurs directes, un peu fidèles à ce qu'il y avait eu lors des premiers matchs. Voyons si l'une des deux équipes pourra resservir son jeu, ça pourrait être un facteur déterminant pour la suite du match. Pour commencer ce second set, c'est Camille Theriot. Elle a connu un excellent premier set. Elle possède un dangereux service, c'est-à-dire un premier service envoyé dans le filet, c'est 1-0. Caprineau maintenant au service pour les Cavaliens. Donc réception à Sarah, on va y aller en 4. Le frappe, il y a Camille qui est bloqué partiellement. La overbump captée. On a une photo filet sur le jeu de côté de Bois-de-Boulogne, c'est 1-1. Photo de la numéro 11, Médica gagnant et servile. Donc réception, on va aller à Cléa, quand le Cléa est bloqué forcément, défensive en ligne arrière du Griffon. On va y aller au centre. Frappe de Camille qui va loin à l'extérieur, c'est 2-1. On revient avec Éric Alagenès maintenant pour Bois-de-Boulogne. Reception ducine. La libéraux envoie à 4 Camille. Oh! Belle frappe de Camille Pelletier qui place un ballon à 5 et inscrit le point. C'est 2-2. Au tour de la numéro 12, Marie-Sophie Huard pour les Griffon. Reception à la touche d'Océane à Éric Alagenès. On va aller à Cléa en 2. Frappe de Cléa aux belles frappes. Un point sans équivoque. Maintenant au tour de Cléa Sirois pour les Cavaliers. Reception de Camille à Sarah. On va aller au centre. Frappe d'Anaud au 9. Florence Soucy, jeu rapide qui marque. C'est 3-3. À côté de Camille Pelletier, amener à servir pour les Griffon. Reception de Roxanne à Éric Alagenès. On va aller à Charlie. Barbe de Charlie bloqué au centre. Ça change poursuit. On va y aller cette fois-ci à Océane. Tile d'Océane par là-dessus le bloc. Oh! Tout un jeu de Sarah pour sauver le point. C'est-à-dire, on a donné un ballon facile au Cavalier qui poursuit avec la pression. Ça va au centre. C'est Emmanuel. Il vient clore le débat. 4 à 3. Ça a dit que c'était toute une défensive de Sarah McLachan qui est venue de nulle part pour sauver un point quasi certain. Emmanuel Délanger maintenant au service pour les Cavaliers. Malheureusement, le service termine sa course hors ligne. C'est 4 à 4. Donc, Florence Soucy, la joueuse de centre des Griffon au service. On hésite en réception. Finalement, on tente le ballon, mais elle rate notre réception. C'est 5 à 4. Un as pour Florence qui revient au service. Déception difficile encore une fois. C'est 6 à 4. Belle séquence de Florence Soucy au service pour les Griffon. Deux as coup sur coup. Ils sont équipés même par deux. Déception de Roxanne. À Érica. À Cléa en ligne arrière. Fra Decléa qui est envoyée à l'extérieur. 7 à 4. Trois points d'avance. Maintenant, les Griffon s'échappent en début du second set. On vient que Florence Soucy au service. Déception de Cléa. À Érica. On s'en va au centre à Catherine. Du bout des doigts. Bien dépensé. Double touche appelée Sladio Griffon. 5 à 7. Les Cavaliers reprennent le service. Ce sera autour d'Océane Bébarette à venir s'exécuter pour l'équipe de Bois de Boulogne. 5 à 8. 5 à 8. 5 à 9. 5 à 9. 5 à 9. 5 à 9. Reception de Camille. À Sarah. On va aller en 4. Camille. Défensive de Cléa en manchette. On remet à Charlie qui s'ajuste. Trappe par-dessus le bloc. Défensive de Camille en ligne arrière. Attaque du deuxième contact de Sarah. Il y a eu une faute au Fliss le jeu mais elle change ou poursuit. Trappe par-dessus le bloc. Défendue pour Camille. On vient à Sarah qui passe à Camille. Frappe défendue par Cléa. À Erika. Type de Charlie Laforme. Change le tempo de l'échange. Il va avec un type qui marque sur la ligne en 2. C'est 6 à 7. On vient avec Océane au service. Donc, réception de Camille. À Sarah, on s'en va au centre. C'est une frappe qui est récupérée par Cléa. Erika. À Charlie face à deux bloqueuses. Un ballon qui est bloqué. Parcellement défensive de la Libero. C'est la numéro 5. Erika Rivard. Frappe de Bois-de-Boulogne qui marque. 7-7. Les cavaliers sont venus de l'arrière. C'est maintenant l'égalité. On vient avec Océane au service. La réception à Sarah. On va y aller. À la numéro 12. Donc, Marie-Sophie, plus sans frappe. Puis là, on va envoyer malheureusement de la ligne arrière. On juge que la frappe était dans le filet. C'est 8-7. Sarah McLachin au service. Sarah McLachin au service. Du côté des Griffons. Jusqu'à présent dans ce deuxième set. Plusieurs as déjà. Reception d'Océane. Erika. On va aller en basket. Catherine frappe. Défendue par Erika. Du côté des Griffons. Frappe en dessus. Bloque défensive de Cléa qui va à l'extérieur. C'est 10 à 7. Tout sera recommencé pour les Cavaliers qui accusent encore une fois un retard de 3 points. On vient avec Sarah McLachin au service. Reception d'Océane à Erika. À Catherine. Catherine bloquée au centre par les Griffons. Le change poursuit. On va aller à Camille. Frappe que Camille touche le bloc ou le filet plutôt. Défensive d'Océane qui va à l'extérieur. C'est 11-7. Quatre points d'avance maintenant pour l'équipe de l'Outaouais. Et un temps d'arrêt demandé par Sylvain Noël. On prend ce second set. Toute une séquence de Sarah McLachin. Reception de Cléa. Reception difficile qui est remise du côté des Griffons. qui remettent la pression. Frappe de Camille bloquée au centre par Catherine. On va aller à Cléa en ligne arrière. Frappe de Cléa défensive de Sarah. La libéro maintenant Erika. Frappe de numéro 12 de Marie-Sophie. On revient à Charlie. Frappe de Charlie Laforme. Touche le bloc partiellement. Le point marque c'est 8-11. Charlie Laforme justement au service pour les Cavaliers. Donc, réception d'Érika. Sarah s'en va au centre. Frappe défendue par Charlie de l'épaule. Le change poursuit. On vient au centre encore une fois. Type récupéré par Charlie cette fois-ci facilement. On vient à Catherine en basse. Frappe de Catherine sur la courte diagonale défensive de Marie-Sophie. Frappe par contre de Camille de la ligne arrière qui est envoyée loin à l'extérieur. C'est 9-11. On va avec Charlie Laforme au service pour les Cavaliers. Excellent service. Reception difficile. On va donner un ballon au nord. Le ballon est envoyé dans le filet. C'est 10-11. Encore une fois, les Cavaliers remontent la pente. Elles accusent un retard de 4 points. Plus qu'un point d'écor. Maintenant, tes deux équipes. Toujours Charlie au service. Une belle séquence pour son équipe. Reception difficile. Un anse pour Charlie Laforme. Les Cavaliers viennent encore. Il faut créer l'égalité. C'est 11-11. On va avec Charlie Laforme au service pour Bois-de-Boulogne. La réception de Camille. À Sarah. On vient à Camille. Frappe de Camille. Touche le plus. Filet défensif de Charlie. Océane va remettre un ballon facile au Griffon. Sarah. Défensif de Charlie sur une frappe de Marie-Sophie. Frappe du Cavalier défendue à la ligne arrière pour Camille. On vient à Esb. Frappe défendue cette fois-ci. C'était Roxane Lamarre. Erika. À Océane. Trappe d'Océane. Défensif de Camille. Encore une fois, tout un échange des deux équipes. Marie-Sophie. Ballon bloqué par Cléa. Océane en touche. À Erika. À Catherine sur la diagonale. Ballon qui est récupéré par Marie-Sophie. On s'en va au centre. Et finalement, c'est l'offensive des Griffon qui craque. Une frappe qui termine sa course dans le filet. 12-11. Bois-de-Boulogne prend un avance d'un point. Avec Charlie Laforme sur toute une séquence. Réception difficile encore une fois. Un avance pour Charlie. Son deuxième lors de cette séquence. On devrait avoir un temps d'arène. Là, on a une substitution. C'est donc le numéro 15. Amélie Carpentier. Qui vient prendre la place de le numéro 2. Camille Pelletier. Et on vient avec Charlie Laforme. Donc, substitution payante pour l'entraîneur. Ça a changé quelque peu le rythme de Charlie au service. Le ballon rate la ligne de quelques centimètres. Au tour de Camille Theriot à mener servir pour les Griffon. Reception difficile. Oh! On prend ça. Reception parfaite de Charlie Laforme. Il va d'un point. Le ballon avait des yeux. Il vient marquer en caffes. C'est 14-12. Catherine Noe au service. Le ballon rate la ligne de près. Donc, on a une substitution encore une fois du côté des Griffon. C'est la numéro 1. Émilie Brasso qui vient prendre la place de la numéro 11. Mélika Ghani. Reception de Charlie à Erika. On va aller à Clea. Le type de Clea est envoyé dans le filet. 14-14. Les deux équipes sont coude à coude à mi-chemin dans ce second set. On va avec Émilie Brasso au service. Océane. Réception à Erika. On va y aller à Clea. Le cas de Clea est bloqué. On appelle un transport sur ce jeu. Une défensive réflexe de Clea suite au bloc. C'est 15-14. On vient avec Émilie au service pour les Griffon. Reception difficile de Charlie. On ramène vers le sentier. Océane qui s'ajuste. Océane bloqué encore une fois. Cette fois-ci par la numéro 9, Florence Soucy. Il y avait trois joueuses au bloc au centre. Et on vient avec Émilie Brasso. Reception difficile. Roxane ramène vers le centre. Mise en touche de Charlie. Marie-Sophie à Sarah. On va aller à la numéro 15. Amélie Carpentier qui vient de faire son entrée en jeu. Belle frappe sur la ligne qui marche. C'est 17-14. Les Griffon avancent par trois. C'est la numéro 1, Émilie Brasso. Amélie Servier. Elle connaît de bons moments. Présentement, elle vient de faire son entrée en jeu au service. Réception de Charlie. On hésite. Cléa frappe. Défendue par Camille en arrière. Sarah. On s'en va à Émilie Carpentier. Il va d'une autre puissante frappe qui marche. Ressentir sa présence depuis son entrée en jeu. Et on vient avec Émilie Brasso. Réception de Charlie. À Érica. À Clair. À Clair. Roule sur la bande blanche. C'est bien marqué. C'est 15-18. L'hémorragé est stoppé pour Bois-de-Boulogne. C'est-à-dire qu'on a trois points de retard à amener chercher. Donc, Émilie Brasso donne sa place à Ménica Gagné, qui est par la suite remplacée par la Libéro. Réception au passeur. Amélie Carpentier frappe qui touche le bloc et marque. C'est 19-15. Toute une rotation avant pour la numéro 15. Amélie Carpentier. Donc, Marie-Sophie Huard au service pour les Griffons. Vient juger en réception. C'est 16-19. Substitution donc pour les Cavaliers. Charlotte Pilodeau vient prendre place en remplacement de Charlie Laforme. On va y aller à Amélie. Trappe bloquée partiellement. Défensive d'un bras d'Érican. Contre-attaque de Claire de la ligne arrière. Bien défensive de Camille. On donne un ballon facile aux Cavaliers qui pourront organiser notre attaque. On s'en va au centre. Trappe du bout des doigts d'Emmanuel. L'échange poursuit. On vient au centre. Et c'est la numéro 9. Florence Sussi qui pleure devant. On a manqué notre chance sur un ballon facile du côté des Cavaliers. Et les Griffons sont venus à la charge pour marquer le point. Amélie Carpentier au service pour les Griffons. L'équipe de Lutuawell devant dans les voiles. Conception de Charlotte à Érican. On va à Océane. Trappe d'Océane à récupérer par Libéraux. Ballon bloqué au centre par Emmanuel. Puissant de frappe de Camille Thériault et le point marque. Et on vient au service avec la numéro 15. Amélie Carpentier. La déception de Charlotte. On ramène à Charlotte. Frappe qui est récupérée par Amélie. Sarah au centre. Frappe défendue par Cléa. L'échange poursuit. On va donner un ballon facile, cela le dit, au Griffon qui pourra encore une fois attaquer. On va l'enclamer. Frappe de Camille bloquée par Emmanuel. Sarah au centre du bout des doigts. C'est Érican qui était là. On va passer à Océane. Frappe d'Océane. Touche le bloc et bien marqué. Malheureusement, on n'a pas vu le touch au filet. 22-16. Amélie Carpentier au service. Donc, réception, voilée. Charlotte, ballon bloqué. Partiellement, l'échange poursuit. Sarah frappe qui est bloquée par Cléa. On vient à Océane. Frappe d'Océane. Type d'Océane. Encore une fois, Sarah est venu de l'eau fort. Overbomb capté par Emmanuel qui manque le point. Bon. On dit que le ballon a été touché par-dessus le filet. 23-16. 23-16. Reception difficile. Overbomb capté par Des Griffons. Contre attaque d'Emmanuel. Sarah attaque sur le pied. Deuxième contact, Emma. C'est 24-16. Amélie Carpentier, point de 7, Griffon. Exception de Roxanne. Double touche appelée à Bois-de-Boulogne. Victoire donc de 25-16 lors de second set. 0-1. Deuxième contact, point de 9, conference. Mediante du converting à Bois-de-Boulogne. Grâce sur le pied. Encore un cours. Exception de la campagne. naturally, la campagne entre 10-14. Par les 10. 일催. La campagne. C'est la campagne. Merci.